Opéra dont le succès ne s'est jamais démenti depuis sa création en 1835, Lucia de la Mère-Mort est le chef d'oeuvre tragique de Gaëtan Donizetti. Pour moi, peut-être le chef d'oeuvre de Donizetti, tout court. C'est un opéra romantique, mais au même temps aussi classique, dans un style très Donizetti, ça veut dire que pour nous, musiciens, c'est toujours compliqué de trouver le son pour Donizetti, parce que si on joue Donizetti et on chante Donizetti déjà vers le style de Verdi, ce n'est pas juste, ce n'est pas comme il faudrait. Créé à Tokyo il y a deux ans, et à Valence en Espagne, il a obtenu le prix du meilleur spectacle et de la meilleure mise en scène. Ce spectacle bénéficie d'une distribution haut de gamme. Olga Perillatko est une formidable Lucia, Ismaël Jordi Edgardo et Arthur Ruzinski Enrico. Les décors sont signés Rudy Sapungui, les costumes Georges et Jarrah, les lumières Laurent Castin et les chœurs de l'Opéra de Monte Carlo sont dirigés par Stefano Visconti. Ne pas oublier que Luccia, c'est du bel canto. Le bel canto, ce n'est pas Verdi, c'est Donizetti, c'est Bellini, ce sont ces héritiers du chant des castras du XVIIIe siècle qui ont conservé toute l'élégance, l'ingéniosité, qui fait appel à l'inventivité des chanteurs également, et surtout aux multiples couleurs. Je crois que là, sous la direction du maestro Abad, on a quelque chose de très réussi. C'est une de mes œuvres préférées, vraiment, parce qu'il y a tout. Il y a la vaillance, il y a la douceur, il y a la peur, il y a la folie, il y a le désespoir, et tout ça avec une inventivité mélodique et une intelligence dans l'orchestration aussi qui est prodigieuse. Vous allez entendre l'air de la folie, par exemple, avec un harmonica de verre, ce qu'on appelle le glace harmonica. Je l'ai invité ici, c'est le glace harmoniciste, parce que ça a été écrit comme ça par Donizetti. Le son du glace harmonica apporte une espèce d'irréalité à la scène musicale. Et je crois que ça, on le ressent beaucoup mieux qu'avec l'accompagnement de la flûte tel qu'il est fait de façon ordinaire aujourd'hui. Après la représentation donnée à l'occasion de la fête nationale monégasque sur invitation du palais princier, l'Utcha de la Mère-Mort sera donnée une dernière fois au Grimaldi Forum le 22 novembre à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada